Les polygones Qu'est-ce qu'un polygone ? Un polygone est une figure géométrique fermée qui n'est constituée que de segments. Alors, nous allons d'abord voir ce que c'est qu'une figure géométrique fermée. Voici trois exemples à gauche de l'écran, trois figures géométriques fermées, alors qu'à droite de l'écran, les deux figures que vous voyez ne sont pas fermées, on dit qu'elles sont ouvertes. Ces deux figures ne peuvent pas être des polygones. Un polygone est aussi une figure qui n'est constituée que de segments. Voici trois exemples à gauche de l'écran de figures qui ne sont constituées que de segments. Les segments sont des morceaux de droite qui composent la figure et que je vais tracer à l'aide d'une règle. Par contre, les trois exemples qui sont à droite de l'écran ne sont pas constitués uniquement de segments. On voit qu'il y a des côtés qui sont arrondis. Donc ces trois figures à droite ne peuvent pas être des polygones. Tu as bien compris ? Alors maintenant, c'est à toi ! Trouve les polygones. Petit indice, un polygone est une figure fermée et qui n'est constituée que de segments. Tu as terminé ? Commençons avec cette figure. Cette figure est fermée, mais les côtés ne sont pas des segments. On voit qu'elle est arrondie. Donc cette figure n'est pas un polygone. Figure suivante. Cette figure est fermée. Il n'y a que des segments. Oui, c'est un polygone. Cette figure-ci est fermée. Par contre, il y a des côtés qui sont arrondis et qui ne sont pas tous des segments. Donc ce n'est pas un polygone. Cette figure-ci n'est pas fermée. Même s'il ne contient que des segments, elle est ouverte. Donc elle ne peut pas être un polygone. Cette figure-ci est fermée, mais elle a des côtés qui sont arrondis. Il n'y a pas que des segments. Donc ce n'est pas un polygone. Dernière figure. Elle est fermée. Elle n'est constituée que de segments. Donc oui, c'est un polygone. Tu as trouvé ? Bravo ! Nous continuons. Nous allons maintenant nous intéresser aux côtés. Regarde les côtés de ce polygone. Combien en trouves-tu ? Nous allons les compter ensemble. 1 2 3 4 5 6 Ce polygone a six côtés. Maintenant, nous allons compter les sommets. Un sommet, c'est le point d'intersection de deux segments. C'est là où deux segments qui se suivent se touchent. Voici ici le premier sommet, représenté par le point rouge. Là, c'est un deuxième sommet. Troisième 4 5 6 Il y a en tout six sommets dans ce polygone. Je remarque qu'il y a le même nombre de côtés que le nombre de sommets. Pour terminer, nous allons voir les différents types de polygones. Un polygone qui a trois côtés s'appelle un triangle. S'il a quatre côtés, c'est un quadrilatère. 5 côtés, c'est un pentagone. 6 côtés, c'est un hexagone. 7 côtés, un heptagone. Et si la figure a huit côtés, c'est un octogone. Voilà, nous avons terminé. J'espère que cette vidéo t'a aidé à comprendre ce qu'étaient les polygones. Ton avis m'intéresse. Alors, si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada